Et que disent les statistiques et les relevés ? Cette météo est-elle exceptionnelle ? Pour nous en parler, Steven Thual, prévisionniste chez Météo Bretagne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors il fait froid, chacun peut le constater. Vos relevés le confirme avec des gelées enregistrées en avril et des moyennes de température basses en mai. Exactement, c'est ça. On a en relevé tout simplement beaucoup de gelées au mois d'avril. Des records à Brest, 5 gelées durant ce mois d'avril, 9 du côté de Rennes. C'était jamais arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Parfois en campagne, on a relevé jusqu'à 14, 15 gelées au mois d'avril. Et puis ce mois de mai, où on a changé de configuration, alors on était passé d'un anticyclone qui nous apportait du beau temps au mois d'avril, à une dépression qui s'est positionnée sur les îles britanniques et qui nous apporte un flux maritime cette fois-ci, mais frais avec des températures qui sont 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison l'après-midi. Alors vous le dites, des gels tardifs, malgré tout, ces températures ne constituent pas des records pour un mois de mai ou un mois d'avril. Non, complètement. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on ait au XXIe siècle des températures plus basses en 2013, par exemple. On a vu donc un mois de mai plus frais qu'actuellement. Et puis en 1984, là c'est le record, on avait seulement 10,9 degrés de température moyenne durant ce mois. Donc vous voyez, quand on remonte dans les statistiques, on a eu beaucoup plus froid. Et on est un petit peu tronqué aussi avec l'année 2020, rappelez-vous. On a vu un record d'ensoleillement. Jamais un mois n'avait été aussi beau en Bretagne. Et en plus, les températures étaient élevées. Alors, il y a trois semaines, on redoutait presque la sécheresse. La pluie est tombée abondamment de pluie. Est-ce qu'elle a lavé les craintes ? Alors, on est encore un petit peu dans le doute. Si vous voulez, le mois de mai est plus ou moins normal pour la saison. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de ce qu'on devrait relever. Mais quand on se projette sur le trimestre printanier, là on a un déficit de 30 à 40 % avec des mois de mars et avril très secs. Et en plus, on sait que quand on avance dans la saison, les pluies sont moins efficaces puisque ce sont des averses. Elles ruisselent beaucoup. Donc on peut encore craindre malheureusement, malgré un mois de mai plus ou moins normal, la sécheresse, il faudra suivre le mois de juin et évidemment l'été. Alors, est-ce que vous êtes à même de nous rassurer ? Est-ce qu'on va se réchauffer dans les prochains jours ? Alors, pour le tourisme et pour les terrasses, de très bonnes nouvelles puisque le soleil va revenir et on attend un prochain week-end très ensoleillé avec des températures qui vont remonter et devenir légèrement supérieures aux normales de saison, mais sans excès. On devra avoir entre 18 et 24 degrés. Et puis, ce beau temps pourrait perdurer au-delà de ce week-end et un petit peu la semaine prochaine. Alors, sans lire dans une boule de cristal, l'été ? Alors, la tendance saisonnière, justement, on aille sur une tendance plutôt chaude pour le trimestre, donc juin, juillet, août. Alors, on est incapable de dire si ce sont des canicules qui nous attendent, si on va avoir régulièrement des températures au-dessus de la norme. Côté pluie, on n'a pas de tendance qui se dégage, mais vous voyez que globalement, à nouveau, on a des températures au-dessus de la norme. Donc finalement, ce mois de mai est une petite anomalie. Merci beaucoup, Stéventual, pour toutes ces précisions.